Joyeux anniversaire Counter-Strike ! Et oui, le 21 août, c'était donc les 10 ans de Counter-Strike Global Offensive. On s'attendait à quelque chose, on a été déçus comme d'habitude. Et moi le premier, parce que j'ai fait monter la sauce, voilà, j'ai fait monter la sauce, j'ai fait plein de vidéos, teasing, il y a pas mal de choses qui pouvaient nous laisser croire que ça pouvait arriver, et ça n'est pas arrivé. C'est, attention, je vais remettre de l'huile sur le feu, je vais rallumer le flambeau, parce que c'est possible que ça arrive tout de même en fin d'année, parce que j'ai rien eu du tout, c'est juste que quelqu'un m'a dit quelque chose et je me dis, c'est vrai que ta théorie peut être possible. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour les 10 ans de Counter-Strike ? On va le voir tout de suite, et surtout, ils nous ont fait quand même pas mal de choses. Je vais incorporer ça avec la précédente mise à jour qui a eu lieu deux semaines avant les 10 ans de CSGO, et la refonte du matchmaking et ce genre de choses. Donc on a une redistribution des ranks dans tout le monde, et voici donc quelques statistiques. Voici donc les ranks réattribués après la mise à jour. Donc ça, c'est Amérique du Nord. Donc l'Amérique du Nord, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les États-Unis, le Canada et le Mexique. Voilà, c'est les trois pays d'Amérique du Nord. Peut-être qu'il y a d'autres choses, j'espère qu'il y a des Canadiens qui vont me corriger si j'ai fait des erreurs ou alors si j'ai oublié quelques régions. Donc on a 1% de Global Elite. Sachez qu'avant, le Global Elite, c'était un pourcentage un petit peu plus grand. Et surtout, vous voyez que la grande majorité des ranks se situe entre Silver, je ne sais pas combien, 4. Je ne sais pas, ça doit être Silver 4 ça. À Sheriff, quand même. Ça ne dépasse pas trop le Sheriff sur Counter-Strike. On a ici les Européens. Ah, les Européens, on est plus fort. Vous voyez bien la différence de graphique. Amérique, Europe. Donc nous, les Européens, on est beaucoup plus chauds que les Américains. Ça, on peut le dire. Donc déjà, il y a plus de Global Elite, comme vous pouvez le voir. Et surtout, il y a un petit décalage. Ça ne commence pas à Silver, machin. Ça commence à Silver avec le cap en plus. Et ça va jusqu'à Pigeon. Vous voyez, ça va jusqu'à Pigeon avec beaucoup plus de gens ici. Donc on a l'Océanie également avec 0,8% de Global Elite, très peu de joueurs et ce genre de choses. Et voilà, donc ça, c'était plutôt cool. La mise à jour des 10 ans, qu'est-ce qu'elle a apporté ? Elle a apporté des nouvelles maps. Voilà, une capsule de stickers et des poulets. Et des poulets qu'on tue avec des confettis. Et c'est tout. Donc bon, par contre, les gens étaient contents parce que Tuscan est disponible. Voilà, la map un petit peu que tout le monde appréciait sur 1.6. Mais elle s'appelait CPL 1000, je crois, sur 1.6. Et sur Source, c'était bien évidemment Tuscan. Donc je suis un peu dégoûté. Dans les stickers, voici ce qu'ils nous ont proposé. Voilà, Conspiracy, Source 2 Club. Je vais acheter ce sticker et je vais en distribuer à des gens, je pense. Donc commentez, donne le sticker et je vais vous offrir des stickers. Voilà, je suis un peu dégoûté. Je suis un peu dégoûté. Et Valve se fout de ma gueule. La news qui est intéressante, c'est qu'ils nous annoncent. Et alors la semaine dernière, je suis très content parce que la semaine dernière, dans ma vidéo CSGO 2 et ce qu'on devrait améliorer dans CSGO 2, ce que je pourrais vouloir de Counter-Strike avec justement des améliorations, allez la regarder, je vous en prie, parce qu'elle est super intéressante. Et je pense que tout le monde a apprécié parce que j'ai regardé vos commentaires et vous étiez plus ou moins d'accord avec ce que je voulais implanter dans Counter-Strike. Et vous avez apporté pas mal de précisions également et pas mal de choses. Et je parlais justement de Dota 2, CSGO en disant que CSGO, Valve le soutenait justement pendant les majors. J'avais à vue de nez estimé le support de Valve à CSGO à hauteur de 25 millions. J'avais dit 25 millions. Bon, sachez que c'est pas 25 millions, c'est 35 millions. Voilà, donc on a les statistiques désormais et les montants. Voilà, c'est un communiqué de Valve directement qui nous ont dit que ces 12 derniers mois, jamais Counter-Strike n'a été aussi populaire. Plus de 20 millions de joueurs quotidiens. Voilà, donc ça fait quasiment 1 million de joueurs par jour. Et il y a eu deux majors entre-temps. Donc le major en vert, c'est l'autre major, je ne sais même plus où est-ce qu'il a été. Gagné par Navi. 70 millions ont été mis sur la table par Valve. Oui, c'est juste que c'est deux méthodes, c'est deux supports différents. Sur Dota 2, c'est un support direct où les gens achètent le sticker et donc ça va directement dans le cash prize. Donc on voit le cash prize du tournoi The International à 35, 40, 50 millions de dollars. Mais sur CSGO, c'est que 1 million de dollars le cash prize. Sauf qu'en fait, l'argent que génèrent les stickers pour les structures, mais également pour les joueurs en guise d'autographe et tout, et bien c'est 35 millions par major. Donc c'est phénoménal. Sachez que quand on se qualifie à un major, une structure prend 400 000 dollars. Moi, j'avais estimé ça à 400 000, 500 000 dollars. Donc ça doit être même un peu plus désormais. Quand on est en légende, très certainement. Quand on est en challenger, ça va être un peu moins. Donc 400 000, 500 000 dollars. Donc si on se qualifie à un major, c'est de l'argent qui est garanti par Valve. Donc c'est une forme de soutien également. C'est une forme de franchise un petit peu. Mais il faut se requalifier. Donc j'aime bien ce format où tu dois te démener un petit peu pour rester compétitif et rester au top de ta forme et renouveler un petit peu ton roster. Si tu n'es pas là, si tu es là. Donc l'enjeu de se qualifier à un major, c'est vraiment colossal. Et après, il y a les stickers. Et je vous ai appris la semaine dernière que c'était plus de 250 000 dollars par joueur. FaZe avait annoncé que... Bon, après, c'est eux qui ont gagné le major. Donc ça a été l'équipe la plus populaire. Donc ça a été la capsule de stickers la plus achetée. Mais c'est plus de 250 000 dollars par joueur qu'ils ont pris. Donc c'est 1,5 million qu'ils ont gagné à se partager. Donc c'est quand même beaucoup. Et ça, c'est chaque équipe derrière. Donc c'est vraiment super, super, super cool. Record a été battu cette semaine. Non, le record n'a pas été battu. C'est faux. Un nouveau pic de joueurs. On a réatteint plus d'un million de joueurs en simultané qui jouaient à Counter-Strike. Le record absolu, c'est 1 300 000. Là, on a fait 1 039 000 joueurs. Donc la mise à jour a apporté du 109. La mise à jour a apporté un peu de spéculation sur le CSGO 2, machin. Mais le fait d'avoir implanté de nouvelles maps, ça a un peu... Vous voyez un peu, ça a redynamisé. Les gens sont revenus sur Counter-Strike. Mais on est sur 800 000, 900 000 de toute façon, joueurs quotidiens. CSGO vit extrêmement bien, sachez-le. On a un tweet officiel de la part de CSGO qui dit, voilà, aujourd'hui, il y a 10 ans, Counter-Strike offensive a été révélé à tout le monde. 10 années d'innombrables mises à jour, de souvenirs et de plein de moments, voilà. On est très excités de dire que CSGO n'est qu'à son point de départ, n'est qu'à son début. Thank you for playing alongside us. Merci à toi, monsieur CSGO. Voici moi, mes 10 ans de CSGO. Ce que c'est, mes frères ? C'est 12 918 heures de jeu. Ce jeu m'a apporté, m'a changé la vie, m'a peut-être sauvé la vie. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Moi, bon, j'étais en licence de droit. J'aurais pu potentiellement travailler là-dedans, mais je ne m'y plaisais pas forcément. Mais moi, CSGO m'a apporté énormément, 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 énormément. Donc, je remercie bien évidemment Valve. Je vous remercie, vous, pour ces 10 ans. Peut-être que vous ne me suivez pas depuis autant de temps, mais je suis là depuis autant de temps, voire même plus parce que j'étais un peu sur source également. En tout cas, CSGO est un jeu légendaire. On attend quelque chose. Voire, on attend quelque chose. Quelqu'un m'a fait signaler qu'une mise à jour de CSGO 2 en plein mois d'août, juste avant les qualifs majors et ce genre de choses, en plein circuit officiel de compétition, c'était très peu probable parce que c'était un changement trop drastique et que potentiellement, il pourrait se passer quelque chose en fin d'année. Donc voilà, je vous tease encore une fois. Peut-être que d'ici quelques semaines, quelques mois, une fois que les player breaks seront finis pour arriver en 2023 sur le nouveau circuit, une grande mise à jour majeure pourrait voir le jour. Et là, je vous invite à aller regarder ma vidéo CSGO 2 pour le 21 août. Le 21 août, il ne s'est rien passé. Valve nous a pris à contre-pied. Quoique, ils ne nous ont pas pris à contre-pied, on s'y attendait. Mais voilà, moi, j'ai fait toutes ces vidéos avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance. Je n'ai jamais voulu manipuler. Je n'ai jamais voulu attirer. Je voulais vraiment inciter les gens à rejouer à CSGO, à avoir de l'espoir qu'il allait se passer quelque chose. Peut-être que j'en ai motivé plus d'un. Peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui s'y sont remis, qui ont repris goût à Counter-Strike. Et que vous êtes bien évidemment déçus. Mais que le message positif restera sur le fait qu'on adore Counter-Strike, que c'est un jeu qui n'a pas forcément besoin d'un changement majeur de ouf, CSGO 2, nouveau moteur graphique et ce genre de choses. Mais de petites améliorations quand même. Parce que je comprends que la communauté soit extrêmement déçue de pas mal de choses. Au niveau compétitif, CSGO, il est quasi parfait. Les joueurs ne se plaignent pas de grand-chose. Mais je pense qu'au niveau casual en tout cas, il y a énormément d'améliorations à apporter. Donc merci Valve pour ces 10 années. On espère encore une fois de longues années de Counter-Strike et d'eSport qui est un jeu absolument légendaire, qui nous fait vibrer depuis très longtemps et qui procure des émotions qu'on ne connaît nulle part ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada